Bonjour à tous, mon métier consiste en tant qu'avocat de conseiller tout ce qui est collectivité, institutionnelle, publique et privée dans les problématiques de droit administratif et plus généralement droit public des affaires. Ça consiste, ça va des marchés publics, à l'urbanisme, aux droits administratifs, ouvrages de travaux publics, contentieux de travaux publics ou encore tout ce qui est droit des structures parapubliques à savoir des collectivités qui souhaitent par exemple monter une société pour gérer un service public, des choses comme ça. On les assiste tant au conseil c'est à dire en face amont pour faire des démontages ou répondre à une question de droit précis qu'en face contentieuse à savoir représentation devant les juridictions administratives judiciaires de temps en temps sur certains contentieux mais essentiellement devant les juridictions administratives. Voilà concrètement de manière assez large le scope d'intervention. Alors les études, moi j'ai fait tout mon cursus à Lyon, alors je ne l'ai pas fait à l'ACATO mais je l'ai fait à Lyon 3, donc une licence en droit public, mon troisième année spécialisée en droit public, un master 1 et 2 en droit public des affaires à l'Institut de droit et d'économie des affaires à Lyon 3, donc sur les quais, qui est un master spécialisé pour le droit public des affaires avec accès très professionnel, avec un aspect formation professionnel très développé. J'ai derrière fait ce qu'on appelle un master européen à LLM en Angleterre, à l'Université des Sexes en droit européen des affaires. Et derrière je suis rentré pour passer l'examen du CRFPA, là-dessus qui a nécessité une petite prépa d'été et un examen qui a un examen d'entrée parce que c'est un examen puisqu'il faut avoir 10 pour le réussir mais avec un espèce de clausus sur le nombre d'accès mais même ça reste un examen qui consiste avec 3 épreuves écrites puissent après des oraux et un grand oral d'admission. Et derrière, on a un an et demi d'école qui est résumé en 6 mois de cours à l'école avec une possibilité de stage en alternance pendant ce temps-là et ensuite un an de stage, 6 mois de stage hors cabinet, ce qu'on appelle le stage PPI à savoir qu'on peut faire en juridiction, en entreprise, en collectivité par exemple ou somme d'administration, pour l'aspect public je parle. Ensuite 6 mois de stage en cabinet et derrière nous avons ce qu'on appelle le CAPA, donc c'est un examen de sortie qui nous permet d'être diplômés et derrière on pourra commencer à exercer. Et pour ma part j'ai commencé à exercer dans un autre cabinet et je suis dans le cabinet de DS depuis 2015. Qu'est-ce qui me motive tous les jours ? Je ne veux pas dire que le droit est ma passion, loin de là, j'ai plein d'autres choses qui me stimulent plus que le droit, ça c'est une certitude. Non, j'aime bien ce que je fais parce que j'aime bien le droit public nécessairement de par mes études et de par les dossiers sur lesquels on est amené à traiter, j'aime beaucoup, ça reste des dossiers sur des montages qui sont susceptibles d'être d'actualité, à savoir on peut assister des collectivités, des établissements publics ou encore des sociétés sur des projets qui sont assez concrets, soit parce qu'ils sont connus dans le public, soit parce qu'ils ont vocation à vraiment permettre la réalisation d'un objectif, soit d'intérêt général, soit une coopération entre le public et le privé. Donc c'est assez concret, assez intéressant. Et ce que j'aime aussi dans mon métier, c'est la diversité, à savoir que je traite rarement deux fois la même question dans la même année où on est amené quand même à avoir un champ d'intervention assez varié en n'étant pas ultra spécialisé, ce qui nous permet d'avoir une variété dans les dossiers, dans les questions qu'on nous pose. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que j'aurais du mal à faire tous les jours la même chose. Donc j'aime bien avoir plusieurs questions de droit, différents domaines, toujours en restant dans le droit public, mais des choses très variées et qui sont intéressantes. Et après, l'autre chose qui est sympa dans ce métier, c'est le côté, le contact avec le client, qui est quand même sympa, alors en ce moment un petit peu moins. La possibilité d'avoir un métier où on ne reste pas tout le temps dans son bureau puisqu'on peut aller plaider, on peut aller en rendez-vous avec des clients, des expertises, des choses comme ça. Donc, n'avoir pas une routine quotidienne où on est tous les jours dans notre bureau, on a des choses assez sympas qui nous font un petit peu bouger et sortir de notre quotidien. Je dois vous avouer que je n'avais pas vraiment d'idée sur la profession. Je pense que c'est une profession qui est assez riche dans le sens où on peut l'exercer de plusieurs manières. Moi, personnellement, je ne savais pas très longtemps que je suis avocat. Ça fait huit ans, je crois, 2013, ça va être à peu près ça. Et j'ai déjà exercé de deux manières, à savoir que selon que vous l'exercez à titre individuel, dans des petites structures ou dans des grosses structures, la manière, les fonctions que vous allez faire ne sont pas les mêmes. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes dans une structure qui est plus à taille humaine, je dirais où il y a moins de monde, vous allez peut-être faire plus de dossiers, vous allez peut-être aller plus en audience, découvrir plus de choses, d'autres juridictions, des choses comme ça, sortir un peu de votre champ de compétences, c'est très enrichissant. Vous apprenez énormément. Alors que peut-être dans les plus grosses structures, vous faites partie d'équipes déjà très spécialisées dans un domaine d'intervention, de sorte que vous restez vraiment dans ce domaine et que vous êtes amenés à traiter des questions de droit où on va peut-être vous laisser plus de temps, qui ne seront peut-être pas nécessairement plus intéressantes ou plus compliquées, mais vous aurez peut-être plus de temps pour le faire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plusieurs manières d'exercer ce métier, et ce qui en fait sa richesse en fait, c'est que tout le monde peut trouver un petit peu son compte, à savoir de préférer travailler dans des plus petites structures, avec peut-être plus d'audience, plus de choses comme ça, ou préférer au final avoir peut-être plus de temps sur certains dossiers, et les grosses structures le permettent plus de par leur mode de fonctionnement. Mais les deux sont extrêmement enrichissants. Oui, je pense. Je pense qu'il y a un petit côté... Il peut y avoir certains enseignements qu'on a à l'université qui sont trop éloignés de la réalité. Je pense qu'il y a aussi un côté où... C'est pas parce qu'on n'est pas très scolaire qu'on ne sera pas très bon professionnellement, et l'inversement. Je pense qu'il y a un rapprochement à faire là-dessus, et que quelqu'un qui a du mal au niveau de sa scolarité, ou qui a des difficultés sur l'enseignement, sur la récurrence, la rigueur que ça apporte d'apprendre des choses, c'est pas pour ça qu'il ne sera pas bon professionnellement. Et l'inverse vaut également. Je trouve qu'on a un lien à faire un petit peu plus fort sur la réalité des besoins et comment fonctionne le monde professionnel par rapport à ce qu'on enseigne à l'université, qui peuvent être un petit peu éloignés. Alors, on ne prend pas en licence. On ne prend pas en licence pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que notre activité n'est pas une activité assez intense au niveau des juridictions, pour avoir un intérêt pour un stagiaire de troisième année. C'est-à-dire que nous, les stagiaires qu'on prend, ils travaillent beaucoup sur les dossiers, et il peut arriver que sur un stage de trois mois, ils n'aillent qu'une seule fois en audience avec nous. La raison est toute simple, c'est qu'on n'a pas de multiples audiences, c'est que tous nos contentieux ne sont pas à Lyon. On a pas mal de contentieux dans d'autres juridictions, notamment dans la région parisienne, et ce qui rend délicat pour un stagiaire de l'emmener. De sorte que, oui, on prend plutôt des Master 2, Master 1, c'est possible, on prend plutôt des Master 2, et voilà, qui sont déjà orientés sur le droit public. En licence, voilà, un stagiaire n'aura pas beaucoup de plaisir à venir ici, et il apprendra pas grand-chose, à part du droit. Je pense que la première chose, c'est qu'il y a nécessairement du travail à avoir. Je pense que ce qu'il faut se dire aussi, c'est pas parce qu'on rate une année ou deux années que c'est rédhibitoire, loin de là. Les premières années sont certes importantes, mais plus on va avancer, plus il y aura de l'importance. Et notamment, quand plus vous allez avancer, plus vous allez vous spécialiser dans certaines matières qui vont vous plaire. Et c'est sur le moment là que vous allez peut-être avoir des révélations ou des choses qui vont vous permettre de vous affirmer et d'avoir peut-être des meilleures notes également, puisque vous allez faire des choses qui vous plaisent plus. Ce que je veux dire par là, c'est pas parce que vous n'avez pas 16 de moyenne en première ou en deuxième année, que vous n'allez pas pouvoir derrière avoir un bon master ou faire ce que vous souhaitez. Il y a quand même vraiment beaucoup de choses à faire et rien n'est rédhibitoire. Voilà, c'est un petit peu le conseil que j'ai, c'est que si ça vous plaît ou si des matières vous plaisent, on peut réussir même si les premières années ne sont pas les meilleures. ... ... ...